Il était une fois Robert à la campagne, quand soudain, la balade tourne mal. Audrey veut absolument sauter une barrière, mais elle tombe sur le bras et se fait très mal. Audrey ne peut plus bouger son bras sans crier de douleur. Pas de doute, c'est certainement une fracture. Mais voyons de plus près ce qu'il se passe. L'os du coude est brisé. A chaque fois qu'Audrey bouge son bras, elle risque de déplacer l'os et aggraver ainsi la blessure. Pire, le moindre mouvement peut percer la peau et exposer la plaie à une infection. Audrey n'est donc pas en sécurité. Vite, il faut agir. Premier réflexe, immobiliser le membre blessé. Robert utilise le t-shirt de son ami, qu'il retourne délicatement sur son bras. Attention, Audrey aussi doit soutenir son coude. Voyons maintenant une autre astuce. Robert confectionne une écharpe de maintien avec les moyens du bord. Un foulard ou une serviette, par exemple, font très bien l'affaire. Voilà pour le bras, ou pour toute partie supérieure du corps. Mais imaginons un autre scénario. Revenons un peu en arrière. Audrey saute toujours la barrière, sauf que cette fois, elle se fait mal à la jambe. Là, bien sûr, pas question de bouger et encore moins de marcher. Seule solution, appeler les secours et attendre leur arrivée. Rien d'autre à faire. Une jambe qui casse, on attend sur place. Quant à Audrey et son bras immobilisé, Robert l'accompagne à l'hôpital. Il vient d'effectuer les bons gestes et à éviter Audrey. Bien des ennuis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !